Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode d'aujourd'hui, les erreurs s'accumulent quand une princesse visite Orsland Fred a dit que la princesse ne voulait pas être dérangée Et Chloé et Zoé deviennent insupportables quand elles essaient d'impressionner leur royal invité Oh Scoop, Lily, vous devriez venir voir ça Que se passe-t-il ? Quelqu'un nous aurait apporté à manger ? Non mais c'est tout de même intéressant Et voilà, c'est bien C'est une belle jument À première vue, c'est une pabèche Moi je la trouve plutôt grande et effrayante Oh, il ne faut jamais juger l'autre à son apparence Il faut apprendre à le connaître Tu comprends ? Il faut se mettre dans ses chaussures Heureusement, je ne porte pas de chaussures Cette jument est magnifique Elle s'appelle Bourrasque En voilà un drôle de nom Elle vient d'un pays où il fait très froid Elle appartient à la princesse de Svalzbergen Et je viens d'apprendre que la princesse en personne va venir à Horseland pour des leçons d'équitation Une vraie princesse Nous allons lui donner le traitement grand luxe Comme si nous savions ce que c'était Mouais ! La princesse vient ici pour avoir un peu de tranquillité pendant quelques temps Donc elle ne veut certainement pas être dérangée La princesse sera seulement accompagnée de son assistante Elles veulent que tout se passe très discrètement Pas de journaux ? Pas de magazine ? Pas de télévision ? Non ! Et nous devons tout faire pour que ça reste comme ça Il faut les considérer comme n'importe quel autre élève Hé ! Nous savons garder un secret N'est-ce pas, Chloé ? N'est-ce pas, Zoé ? Bien sûr ! Deux fois, bien sûr ! Vivement que je raconte ça aux copines à l'école ! Elles vont être très jalouse Bienvenue à Horseland, je m'appelle Scarlet Cette jument est encore plus snob qu'un pan quand il fait sa roue Je n'aurais jamais cru le dire un jour, Carlota, mais tu as peut-être raison Allons, allons ! Il faut lui donner une chance Qu'est-ce qu'il se passe ? Que faites-vous toutes les deux ? Comme tu le sais, Zoé et moi, nous sommes très bien élevés Alors nous avons pensé qu'il fallait vous apprendre comment vous tenir devant une princesse Fred nous a dit qu'il ne fallait pas en faire trop Je t'en prie, Sarah ! Tu penses vraiment que je vais écouter quelqu'un qui porte un tissu écossais ? Commençons par la façon de se tenir pendant le repas Vous n'allez pas un peu trop vite toutes les deux Nous ne savons absolument rien de cette princesse C'est vrai ! Il faut attendre, apprendre d'abord à la connaître et découvrir ce qu'elle aime Allons, allons, allons ! Il suffit de connaître les origines d'une personne, ses antécédents, son statut social C'est tout ce qu'il faut savoir Bon ! Qui veut nous montrer comment se servir d'une fourchette ? Nous devrions peut-être partir Elle nous rattraperait ! Elle court très vite Ohé ! Un peu de concentration Bien ! C'est ce qu'on appelle une assiette de service En fait, elle ne sert pas pour manger Elle est enlevée quand le premier plat est servi Ça, c'est la fourchette pour les hors-d'oeuvre C'est la seule fourchette qui est placée à la droite de l'assiette La fourchette à dessert Elle est placée horizontalement au-dessus de l'assiette Bonjour ! Je m'appelle Alexia Bonjour ! Moi, je m'appelle Fred et elle... Moi, c'est Chloé ! Et moi, Zoé ! Et nous sommes ravis de faire ta connaissance Merci, mais... les valises ? Nous dirons aux domestiques de s'en occuper Tu dois être l'assistante de la princesse En fait, j'ai... euh... Moi, c'est Sarah et elle, c'est Rosa Bonjour ! Eh bien, moi, je m'appelle Lynn Vous voulez de l'aide pour décharger la voiture ? Oh oui, merci ! Qu'est-ce que ça fait d'être une princesse ? Je veux dire... une vraie ! Papa nous appelle toutes les deux ces princesses mais ce n'est pas comme si nous étions de vraies princesses Tout va bien, princesse ? Oui, oui ! Mais ces chevaux sont si grands... ou plutôt aussi gentils Oui, ils sont grands et gentils Vous habitez un très bel endroit Oh, je n'habite pas ici J'ai mis mon cheval en pension, alors... je viens le voir presque tous les jours Vous voulez bien nous excuser, s'il vous plaît ? Elle pense que je suis vous et que vous, vous êtes moi Il faut leur dire Oui, oui, bien sûr ! Dès que nous aurons fait... Non, non ! Il faut leur dire tout de suite ! Mais... Allô, allô, votre Altesse ! Vous ne devez pas essayer de nous semer Nous sommes vos nouvelles meilleures amies Quelqu'un va te montrer où mettre les valises Ne t'inquiète pas, nous allons prendre soin de la princesse Ça, je n'en doute pas Désolée pour leur façon de se comporter La princesse doit être folle de rage Bien sûr que non ! Je suis sûre qu'elle le supporte Cet géant est magnifique ! Oui, absolument ! Dis-moi, tu aimes beaucoup les chevaux ? Oh oui ! Quand je suis à cheval, je me sens libre ! C'est merveilleux ! Nous pourrions peut-être aller faire un tour ensemble ? Vraiment ? Nous allons suivre la piste jusqu'à Charlton Tu peux apercevoir toute la vallée de là-haut C'est vrai ? Quand pouvons-nous y aller ? Quand tu voudras Euh, excusez-moi Mais ta princesse a besoin d'aide pour s'habiller pour la leçon Bon, euh, le devoir m'appelle Bien sûr ! Je vais sceller son cheval Ça va aller ! Elle va chercher la princesse maintenant Pourquoi la princesse met-elle autant de temps ? C'est certainement la faute de son horrible assistante C'est difficile de trouver du bon personnel aujourd'hui Les voilà ! Pas de soucis, Alexia Bourrasque est très gentille Votre Altesse, vous savez que je n'ai jamais appris à faire du cheval Je... je n'ose pas J'ai déjà du mal à mettre ce pantalon Vous avez l'air très bien Ce n'est pas de quoi j'ai l'air qui est important Nous ne pourrions pas traîner encore un peu Chez moi, je ne suis presque jamais libre Ici, personne ne sait qui je suis Vous êtes la princesse Lynn de Svalzbergen Et moi, je suis votre assistante Et changer nos vêtements n'échangera rien Ce qui changera, c'est ce que penseront les gens Quand ils sauront que vous les avez trompés Tu as bien raison Nous allons leur dire la vérité Très bientôt Attention ! Prête pour la leçon ? Non, pas du tout Pourquoi ça ? Parce que... je te laisse leur dire Princesse ! J'ai peur qu'Alexia n'ait plus Puisse pas faire de cheval aujourd'hui, elle Que se passe-t-il, princesse ? Oui, que se passe-t-il ? La princesse ne fera pas de cheval aujourd'hui parce que... Parce que ses bottes sont sales Quoi ? Désolée de vous annoncer cette mauvaise nouvelle Mais il faut s'y attendre quand vous faites du cheval Sans doute, mais la princesse ne fera pas de cheval aujourd'hui Je retourne à l'intérieur de la maison Je vais vous les nettoyer, princesse Non, je m'en charge Tu n'as jamais nettoyé de bottes de toute ta vie Mais j'ai vu quelqu'un le faire une fois Je crois que nous avons le temps de faire cette promenade maintenant Ça ne devrait pas plaire à Alexia Mais allons-y quand même Tu es sûre de pouvoir monter le cheval de la princesse sans problème ? Oh bien sûr, je sais que ça ne l'ennuiera pas Amusez-vous bien toutes les deux Lynn, regarde Première arrivée au sommet Il faut que je lui dise la vérité Mais si elle se fâchait Ou si elle se mettait à me traiter comme... comme une... princesse Oh, c'est... c'est magnifique ici Je savais que ça te plairait Tu vois le lac là-bas ? L'été, nous allons nous y baigner Quand vous en avez envie ? Bien sûr, il n'y a pas de danger À condition de rester en groupe Oh, ça doit être formidable d'avoir de bons amis comme ça C'est ce que font les vrais amis Ils prennent soin les uns des autres Ils sont toujours là pour les autres, n'est-ce pas ? Bien sûr Lynn est partie ! Je sais Tu sais ? Je l'ai vue partir avec Sarah il y a environ une heure Tout ira bien Non, non, non Tu ne comprends pas Je ne dois pas la perdre de vue Il faut m'emmener auprès d'elle tout de suite Nous sommes là Ne vous inquiétez pas, princesse Venez sur mon cheval Non, sur le mien Pile ou face ? Pile Bien Donnez-moi la main Ne vous inquiétez pas Nous sommes les cavalières les plus rapides du pays Les plus rapides ? Quelle promenade ? Ça c'est vrai Mais il commence à être tard Je suppose qu'il voudrait mieux rentrer Il est un peu tard pour ça Comment avez-vous osé vous enfuir ? Je ne me suis pas enfui Nous sommes allés faire une promenade Et je crois que c'est toi qui est derrière tout ça Oui, c'est vrai Mais je ne voulais pas créer de problème Tu n'as pas la moindre idée des problèmes que tu aurais pu créer Allez, venez Rentrons à la maison Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose Vous êtes peut-être une princesse, princesse Mais vous êtes incroyablement méchante avec Lynn Sarah ! Alexia peut traiter sa domestique comme elle le veut C'est une princesse Elle se faisait seulement du souci pour moi, Sarah Nous sommes peut-être différentes Mais nous sommes amies Eh bien, une amie ne devrait pas traiter une amie comme ça Les amies doivent toujours être là pour les autres Les amies ne doivent pas se donner des ordres Est-ce que je peux te dire un mot maintenant ? Excusez-moi Je n'en reviens pas qu'elle se dispute encore Tu as semé une belle bagaille, bravo ! Je ne serais pas étonnée si la princesse renvoyait Lynn Lynn a quelque chose à vous dire C'est le moment Sarah, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit Sur la façon de traiter les amis Et... on vient juste de se rencontrer Mais je te considère comme une amie Alors je ne veux surtout pas te faire de peine Ni te décevoir non plus Bien sûr, tu as tous les droits d'être en colère Mais j'espère que tu ne le sauras pas Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes Sarah, Alexia n'est pas la princesse de Svalzbergen Mais si ce n'est pas elle la princesse Alors c'est... ce serait... vous ? Moi ? Un petit coup de main, hein ? S'il vous plaît Désolée Carlota, je n'y arrive pas Tu es coincée à l'intérieur Elle ne nous dit jamais un mot Je sais, quel pain bêche Je vais essayer de bien comprendre Alexia n'est pas une princesse Exact Mais Lynn, oui Toujours exact Ça n'est pas un problème si je suis au courant Lynn m'a autorisé à te le dire Mais elle veut le dire elle-même à Chloé et à Zoé Il faut que je vois ça Les filles, nous avons une grande annonce à faire Que se passe-t-il ? Ce soir à 5h, nous allons donner une très grande fête pour la princesse Alexia Pour la princesse... Alexia ? Oui ! Et ce sera une surprise Nous avons invité tous nos amis du club d'équitation, du club de tennis, du club nautique et aussi celui... Proud a dit que la princesse ne voulait pas être harcelée Il faut tout annuler tout de suite ! Désolée, impossible, j'ai déjà payé le traiteur avec notre carte de crédit Ne sois pas en retard ou ce sera trop tard Il vaudrait mieux trouver Lynn Lynn ! Alexia ! Chloé et Zoé invitent tous nos amis et elles vont donner une grande fête Pour qui ? Pour la princesse ! Mais elle pense que c'est toi ! Que devons-nous faire, princesse ? D'abord, il faut recommencer à m'appeler Lynn, comme au début D'accord, Lynn ! Et ensuite, il n'y a rien à faire Ça peut être amusant de connaître tous ses amis Devinez ! Nous donnons une grande fête en votre nom, princesse ! C'est trop gentil ! Nous nous ferons un plaisir d'y assister Il y a un petit problème ! Toi, tu n'es pas invitée ! Quoi ? Allons, Sarah ! Tu sais bien que nous n'invitons jamais les domestiques ! Sauf si tu veux passer les plats vers la vaisselle ou autre chose ! À mon avis, vous commettez une très grave erreur ! Tu vois, Lynn... Comprends parfaitement ! Bon ! Mais j'ai une idée ! Tu peux rester par ici et nous regarder si tu veux ! Mais de loin, tu pourrais apprendre des choses ! Oui, parce que nous, nous savons traiter une princesse comme une princesse ! Le père de Chloé et de Zoé ne va pas être content quand il verra la facture ! La nourriture est bonne ! Où est Claire ? Ça doit être terrible de supporter tous les jours ce genre de folie ! Il y en a qui semblent s'en moquer ! Bonjour ! Je m'appelle Chloé et elle, c'est ma sœur Zoé ! Bonjour ! Et nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce ranch ! Mais enfin, où est-elle ? Enfin, bref ! Nous avons une grande chance ce soir ! Celle de vous présenter l'incroyablement discrète, riche et royale, c'est-à-dire la princesse de Svalzbergen ! J'ai dit, je vous présente la princesse de Svalzbergen ! Princesse ! Mais... Princesse ! Par ici ! Non ! Par ici ! Oh ! Bonjour à tous ! Avant tout, je voudrais remercier mes nouveaux amis du ranch, en particulier Sarah ! C'est un endroit merveilleux ! Et je n'oublierai jamais les jours que je viens de passer ! Nous pouvons savoir qui vous êtes ! Oui ! Qui ? La princesse de Svalzbergen ! C'est elle ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Et je remercie beaucoup mes deux amis, Chloé et Zoé ! Elles m'ont aidée à découvrir que j'avais une amie fidèle et loyale, mon assistante Alexia ! Oh non ! Je n'en reviens pas que Lim soit déjà obligée de partir ! Et je n'en reviens pas que nous ayons perdu autant de temps avec la mauvaise princesse ! Il vaut mieux lui dire au revoir ! J'ai passé un séjour merveilleux ! Remercie tout le monde pour moi ! Je me suis aussi bien amusée ! Tu sais vraiment traiter royalement une invitée ! Même si elle n'est rien ! Nous n'avons pas d'excuses de ne pas vous avoir dit la vérité ! Nous sommes désolés ! Oh ! Euh... Nous sommes désolés nous aussi ! Même si Alexia n'est qu'une... Vous savez ! Une domestique ? Euh... Oui ! C'est ça ! En fait, nous avons appris que tu étais très gentille ! Et nous avons de la chance de te connaître ! Tenez ! Voilà quelque chose pour Horseland ! Oh ! C'est très joli ! C'est un cheval de Dala ! Un cadeau traditionnel du pays d'où je viens ! Merci beaucoup ! Et moi, je te remercie pour tout ! Bon ! Maintenant, il faut partir ! Un avion nous attend à l'aéroport ! Helgut Laperheim ! Alors là, je n'ai rien compris ! Je lui ai dit, je te ramène à la maison ! Bourrasque ne comprend que l'Islandais ! Vous avez entendu ? Ce n'était pas une pimbèche ! Elle ne comprenait pas ce que nous lui disions, c'est tout ! C'est pour ça qu'elle ne nous parlait pas ! Je le savais ! Bless, bless ! Ça veut dire au revoir ! Bless, bless ! Je suis contente d'avoir connu ce cheval ! Moi aussi ! C'était quelqu'un de très gentil, finalement ! N'est-ce pas, Carlotta ? Je suppose que certains parmi nous l'ont jugé un peu trop vite ! Oui ! Le monde est rempli de braves gens ! Si on veut bien prendre le temps d'apprendre à les connaître ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !